Alors pour me représenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Julien Rénard, je suis investisseur immobilier depuis plusieurs années aux Etats-Unis, je vis en Floride depuis 2017 à temps plein et j'ai investi dans plusieurs Etats aux Etats-Unis, en tant qu'investisseur j'ai fait des opérations d'achat-revente, j'ai fait des opérations de construction et puis des opérations beaucoup plus traditionnelles en achetant des biens sur le marché et en les gardant. Je suis également realtor comme on dit en américain, agent immobilier en Floride où j'ai ma licence et donc aujourd'hui, le gros de mon temps, je l'accorde à l'accompagnement d'investisseurs immobiliers francophones, principalement aujourd'hui en Floride, mais on agit encore sur différents Etats américains. Alors le but aujourd'hui de la présentation, c'est quand même de parler principalement de la Floride. C'est le marché qui actuellement attire le plus mon attention et sur lequel je travaille le plus. En fin de présentation, malgré tout, je vous présenterai, je vais vous donner quelques premiers éléments d'un second marché que j'ai commencé à bâtir, que j'ai commencé à structurer puisqu'on a ouvert un bureau là-bas il y a maintenant presque un an, pas tout à fait, neuf mois. Donc, je vous en parlerai simplement à la fin et bien sûr, ça sera quelque chose qui sera développé plus tard et sur lequel je reviendrai notamment à l'occasion de webinaires. Donc aujourd'hui, très clairement, l'idée, c'est de faire l'état des lieux un peu de ce qui se passe en matière d'immobilier en Floride, ce qui s'est passé notamment en 2021. Alors moi, la Floride est un très grand état, il y a plus de 20 millions d'habitants, c'est à l'échelle d'un pays en Europe et donc ma zone d'expertise reste quand même le sud-ouest de la Floride. Le sud-ouest de la Floride correspond en fait à toute la partie côté golfe du Mexique, on va dire, qui est donc côtière au sud d'Orlando, c'est-à-dire qu'on part de Sarasota et on va jusqu'à Naples. Personnellement, mon bureau est à Inglewood sur le Charlotte County. Je me suis installé sur ce County pour des logiques justement d'investissement, de rejeter de rentabilité et bien sûr bien de prise de valeur sur les actifs que j'acquière par opportunisme tout simplement. Donc en fait, on parle de cette zone qui part de Sarasota-Bradenton et qui redescend jusqu'à Naples. Donc là, on est sur l'ouest de la Floride. Juste ici, vous avez donc la zone de Miami et donc vous traversez par la 75 Alligator Alley et vous allez sur cette zone-là. Mon bureau est exactement ici sur la ville d'Inglewood. Pour la petite information, la particularité de cette ville, c'est qu'elle est scindée en deux. Il y a une partie de la ville qui est sur le Charlotte County où je travaille principalement et une autre partie de la ville qui fait partie du Sarasota County qui est juste au nord. Voilà. Donc, je vais commencer, oui, la présentation avec une rétrospective de l'année dernière. Et l'idée, c'est que derrière, on déroule et qu'on voit un peu les perspectives qu'on pourrait avoir sur cette année 2022. Effectivement, pour voir globalement ce qu'on peut espérer en Floride et puis se poser, je pense, des questions essentielles. Vous verrez ça au cours de la présentation 2021. Déjà, j'ai pris un chiffre qui me semble assez intéressant du site Realtor qui plug la plupart des données de la MLS. Donc, aux Etats-Unis, on a un système de données parmi toutes les agences où, en fait, toutes les données sont généralement remontées sur ce système automatisé qui s'appelle la MLS. Et derrière, vous avez plusieurs sites commerciaux qui reproposent des données au grand public. La MLS, c'est uniquement pour les professionnels licenciés. Realtor est le site grand public, notamment de l'association des Realtor dont je fais partie. Donc, à mon sens, c'est un des plus fiables. Donc, je vous ai mis l'évolution, notamment sur notre County, sur Shroud County, du prix moyen vendu. C'est le véritable prix moyen vendu d'une maison individuelle. Donc, entre, en gros, l'évolution en 2021. C'est l'analyse du prix à décembre 2020 versus décembre 2021. Donc, le prix, je pense, vous voyez la différence qui est quand même largement significative. On part de 245 000 dollars en décembre 2020 et on a aujourd'hui, à fin 2021, c'est-à-dire à l'heure actuelle, une maison en moyenne qui se vend 350 000 dollars. Donc, effectivement, c'est assez majeur. Et pour revenir sur le fameux site Realtor, je vais vous montrer en direct cette analyse pour que vous voyez ce que je vois aussi. Vous voyez là, il y a le prix. Donc, on est bien sur Charlotte County. Donc, en décembre 2020, on a une maison qui était listée en moyenne 268 000 dollars et qui se vendait 245 000. En décembre 2021, la même maison était listée 360 000 et vendue 350. Donc, c'est la maison moyenne, évidemment. Il y a des maisons qui sont moins chères, d'autres plus chères. C'est une moyenne et ça permet de voir un petit peu l'évolution. On parle d'une évolution en un an qui est supérieure à 30 %. Donc, c'est encore supérieur à 2020 puisqu'on a eu une évolution en 2020 sur notre quantité qui était de l'ordre de 23 à 25 % de l'augmentation de la valeur des mieux. On est clairement sur ce qu'on appelle un seller market. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui ont le pouvoir décisionnel sont les vendeurs, sont ceux qui possèdent. Les acheteurs doivent faire face à beaucoup de compétitions sur une offre quand ils font une offre. Et donc, effectivement, ça laisse peu de place à la négociation. La réalité des choses, c'est qu'aujourd'hui, on achète beaucoup de biens en faisant des offres au-dessus du prix. On fait face à des gens qui viennent en cash. Donc, quand on est avec un financement, soit il faut faire des efforts supplémentaires pour satisfaire le vendeur et lui donner envie de signer notre contrat, notre offre. Soit on perd le deal et il va favoriser une offre de cash. Donc, il y a beaucoup de stratégies à mettre en place quand on se positionne en tant qu'acheteur. Aujourd'hui, c'est le gros de l'accompagnement que je fournis puisque la plupart de mes clients sont dans des positions des stratégies d'achat et pas de revente. Malgré tout, on arrive à s'en sortir. Alors, en moyenne, il faut savoir qu'actuellement, il faut 17 offres avant d'avoir un contrat signé. C'est-à-dire qu'un acheteur doit en gros envoyer 17 contrats sur 17 biens avant d'avoir un contrat signé. Alors, c'est une moyenne. Le chiffre est discutable aussi. Globalement, dans la réalité des choses, peut-être qu'on est un peu meilleur que la moyenne aussi. Mais on arrive, nous, dans les faits, nos clients à les positionner au bout de 3 ou 4 contrats. C'est-à-dire que parfois, si on n'a pas le temps parce que ça va très vite sur certains biens, parfois aussi, on est trop bas ou l'offre n'est pas assez sexy. On travaille aussi. Moi, c'est ma spécialité. C'est aussi à ça qui est destiné cette réunion. Vous êtes tous étrangers ou la plupart d'entre vous, pardon, pas tous, mais une partie, j'imagine, des gens qui m'écoutent sont étrangers, ne sont pas résidents américains ou citoyens américains. Et ça peut être plus compliqué de faire passer des offres. Il y a un peu plus d'explications, de négociations à apporter quand on a en face de soi un agent qui n'a pas l'habitude de traiter avec des gens qui sont internationaux. Mais globalement, ça se passe quand même bien et on arrive à se mettre sous contrat sur des biens qui valent le coup, évidemment. Donc, voilà quelques informations. Donc ça, c'est sur l'ensemble du quanti que vous voyez ici sur cette carte. Vous voyez comment ils ont fait le quanti. En gros, on a la côte et puis après, ça part dans les terres. Alors là, ils ont fait quasiment un rectangle pour définir ce quanti. Une zone qu'on aime particulièrement, que je voulais vous montrer, qui est Rotonda West. Donc, c'est une subdivision qui a été créée dans les années 70. Vous voyez, ça fait une rotonde. Donc, tout ça, c'est une rotonde avec des canaux qui sont navigables, mais qui ne sont pas reliés à la baie. Donc, vous ne pouvez pas sortir en mer. Donc, il y a une valeur sur ces biens-là qui n'est pas aussi importante que d'autres communautés où effectivement, là, vous avez possible de mettre un bateau au fond de votre jardin, au bout de votre jardin et de pouvoir partir en mer. Malgré tout, je voulais vous montrer l'évolution sur ce marché-là également. Donc, en décembre 2020. Donc, des biens qui ont un peu plus de valeur sur cette zone-là. Une zone très homogène. Des biens assez récents. Donc, des biens qui ont plus de valeur. Vous voyez que là, on a 300 000 dollars en moyenne, qui est le prix médian qui a été vendu le bien en décembre 2020. Ce même bien, en décembre 2021, 395 000 dollars. Donc, on est sur des tendances qui sont très similaires sur un marché de vendeurs également. Donc, évidemment, le prix des biens augmente. Ça fait maintenant deux ans qu'il y a une très forte augmentation. On parle de plus de 15%. Moi, ça fait depuis que je suis installé aux États-Unis que j'agis globalement sur ce marché quasiment au moment de mon installation. Je suis venu ici à commencer à faire des affaires. Mais je me suis installé sur la Côte-Ouest il y a quelques mois maintenant. Mais effectivement, on avait déjà une augmentation avant le Covid qui était importante. Clairement, le Covid a joué un effet d'accélérateur très important sur ce marché. Et c'est pour ça qu'on a des chiffres qui sont aussi importants aujourd'hui. Alors, je vous ai fait deux autres chiffres qui sont plus focus sur, on va dire, la spécialité qu'on a créée nous sur ce marché. Puisqu'aujourd'hui, le gros des investisseurs qui viennent chercher du rendement avec nous vont chercher avec l'acquisition principalement de maisons individuelles qui sont dessinées à de la location court terme. Donc, je vous ai donné deux chiffres là-dessus. Le premier chiffre que je voulais vous donner, c'est effectivement le taux d'occupation des maisons louées en location court terme sur les six mois de haute saison. En gros, c'est 95%. Là, on est en pleine haute saison. Je vous montrerai une maison qui est rentrée il y a quelques semaines sur le marché. Globalement, on sait bien là ce loup en grande majorité sur VRBO et Airbnb. Vous verrez la visibilité qu'on a sur le bien. Mais globalement, on a une visibilité sur quasiment toute la saison. C'est-à-dire que pour nous, la haute saison, c'est fin novembre jusqu'à fin mai. Et là, on est à une taux d'occupation qui est très importante, qui est de 95%. Évidemment, un prix de la nuitée qui est également beaucoup plus élevé puisqu'on a une rareté encore. C'est la même pratique que pour l'achat. Les gens se battent également pour trouver des biens à louer. Alors, en long terme, c'est vrai aussi, mais en court terme également et notamment pour venir passer la saison. C'est des gens aussi qui vont rester non pas une semaine, mais qui en moyenne vont plutôt rester trois semaines à un mois sur la haute saison. Globalement, sur l'année, on a un prix en nuitée sur la zone où nous, on travaille. Je vais vous montrer ça tout de suite, qui est 290 dollars par nuit. Évidemment, la nuitée à l'été est moins importante. Paradoxalement, pour nous, c'est la basse saison à partir de début juin jusqu'à fin novembre. Et donc, là, vous avez une taux d'occupation aussi qui diminue. Les projections que je fais en général aux investisseurs sur tous les biens, ça va plutôt être un taux d'occupation de l'ordre de 65 %. Alors, évidemment, il y a plus de charges quand on fait de l'allocation court terme, mais le jeu en vaut la chandelle. Les revenus que l'on génère, les revenus bruts sont également beaucoup plus importants. Et globalement, on a une cible de rendement qui est de l'ordre de 8 à 12 % net par an. Tout dépend de la saison, tout dépend de beaucoup de choses, mais on a quand même une bonne expérience et pas mal de certitudes sur ce marché aujourd'hui. Donc, on va dire que la cible de rendement retour net sur capitaux investis va être de l'ordre de 10 %. Je vais vous montrer d'ailleurs un site que j'utilise, le voici, qui s'appelle RDNA, qui est un site très intéressant parce que on peut avoir beaucoup de données sur d'allocations court terme. L'intérêt du site, c'est évidemment de vous donner quelques données. Là, je suis en version gratuite, donc je n'ai pas tous les features, comme on dit. Mais globalement, ça vous permet déjà de voir un peu et de vous donner un ordre d'idée. Je vais reprendre des notions globales. Vous voyez que le taux d'occupation sur l'année est 72 %. Moi, je scinde les deux. Je dis 95 % sur notre saison forte et plutôt 65 % pour l'été. On ne doit pas être loin de ce chiffre-là. Février, vous voyez, on annonce 96 % de taux d'occupation sur l'ensemble des biens. Alors là, on est sur, encore une fois, la zone de Rotonda West. On a pas mal de biens sur ces zones-là, donc ça a du sens. C'est aussi une très bonne zone pour investir puisqu'on est sur une zone moyenne haut de gamme où on a des biens encore abordables. On est seulement à 15 minutes des deux plages du Canty. Surtout, il y a une vraie homogénéité sur cette zone puisqu'encore une fois, on a des biens qui sont très récents. Donc, c'est pour ça que j'ai volontairement pris ça puisque la moyenne a plus de sens là-dessus. Ça vous donne une vraie bonne idée. Il n'y a pas trop d'hétérogénéité sur les marchés. Sur ce marché-là, on a des biens en gros qui valent en grande majorité entre 350 et 550 000 $. On n'a pas de biens à plusieurs millions de dollars. On n'a pas de biens qui ne valent rien non plus. Donc, c'est plutôt une bonne zone d'analyse, je pense. Vous voyez que le prix moyen d'une nuit sur l'ensemble de l'année est de 180 $. Vous voyez la différence entre décembre et juin déjà qui est importante. Les mois les plus faibles restent août et septembre où on a une occupation et septembre qui descend beaucoup plus. Donc, ce qui compte, c'est simplement de comprendre comment la trésorerie fonctionne et bien sûr de s'adapter à la saisonnalité. Alors, une grosse partie effectivement du travail que l'on fait, c'est avec Vier Bio. C'est ça. Et donc, ça, c'est effectivement le gros des nuités se vendent avec Vier Bio principalement en forte saison. L'avantage de Vier Bio, souvent, c'est qu'on a aussi des gens qui viennent avec plus de moyens. C'est des logements anti-uniquement. Donc, nous, c'est ce que l'on fait uniquement. On ne va pas vendre une chambre à la nuit, mais c'est des maisons entières de ce que l'on fait. Airbnb, en parallèle, permet de compléter les nuités. C'est un vrai bon outil aussi sur les saisons plus basses puisqu'on a une clientèle un peu plus jeune l'été. Après, il faut comprendre que la clientèle qui vient sur la location court terme, sur ce quanti, c'est globalement une clientèle qui, l'hiver, on va dire 55 ans et plus et l'été plutôt 45 ans et plus. On peut avoir quelques fois des groupes de jeunes, mais c'est quand même très, très rare. Évidemment, on fait un screening qui est assez important sur tous les bookings que l'on fait sur les maisons, évidemment. Et puis, tout ça se discute bien sûr au moment où on met la maison en listing avec le propriétaire et notre équipe de gestion. Voilà. Le gros des maisons qui se louent, ça reste à la maison 3 chambres. C'est quand même ce qu'ils viennent chercher. Effectivement, 6 à 8 guests, c'est comme ça que la plupart des maisons sont positionnées. Donc, voilà pour quelques informations. Alors, tiens, une dernière chose importante aussi que je ne vois pas là-dessus. Ah, si je le vois là. Pool. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est très important. Alors, peut-être qu'ils distinguent les piscines qui sont dans des communautés, donc qui sont des piscines communes, des piscines perso, enfin, propres à la maison, privées. Ça, c'est pour moi quelque chose qui est indispensable pour pouvoir faire la location court terme, c'est d'avoir la piscine. Alors, sur l'hiver, ça serait moins important parce qu'encore une fois, il y a une telle rareté des biens et une telle demande que même si vous n'avez pas de piscine, je pense que vous mettez un bien en location court terme avec bien meublé, avec quelque chose de sympathique à l'intérieur, ça peut marcher. Maintenant, pour l'été, ça sera très compliqué d'arriver. Ça sera plus compliqué d'arriver à louer. Pour moi, la piscine est un vrai plus. Enfin, c'est même quelque chose d'indispensable. C'est ce que je redis. C'est vraiment quelque chose d'indispensable à mon sens. Ça, c'est une maison que je veux vous montrer, qui est rentrée sur Airbnb VR Bio début décembre 2021. C'est une maison qui fait 140 mètres carrés. Je ne veux pas vous discloser l'adresse, mais c'est une maison qui a été vendue au courant novembre, qui a été achetée par un investisseur français et dont on s'occupe. Donc, je voulais la prendre comme exemple puisque c'est une maison qui est rentrée de manière assez récente sur le marché pour vous montrer quand même la demande sur ce marché. Donc, en décembre 2021, c'est grisé parce que c'est passé. Je suis sur la période 2022. Donc là, on est sur mon Channel Manager, notre logiciel de gestion et de booking automatisé. Effectivement, vous avez déjà 25 000 qui ont été bookés. Donc, sans doute qu'à la maison, elle est peut-être même arrivée que pas vraiment début décembre, mais peut-être deux ou trois jours après. En tout cas, même si elle est arrivée fin d'an ou début décembre, vous voyez que c'est assez rapide. 25 000 de vendus déjà sur décembre. Derrière, sur janvier, on a 31 000 bookés. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui reste tout le mois. Sur février, on a quelqu'un qui reste tout le mois également. En fait, vous avez des gens qui vont rester deux mois dans la maison parfois. Et puis, on a déjà commencé à booker Mars qui est booké pour 22 jours et avril qui commence à se booker. Donc, on a quand même beaucoup de visibilité sur la période d'hiver. On a en plus des nuités qui se vendent effectivement assez élevées. Alors, le coût d'un… ça ne va peut-être pas vraiment vous parler, mais le coût d'un séjour est quand même de 5 503 dollars. Il faudrait diviser ça par le nombre de nuits, évidemment, pour voir la moyenne. Mais je ne vais pas rentrer trop dans les tailles, mais la moyenne des nuits vendues sur cette maison-là se situe entre 200 et 250 dollars par nuit. Sachant que c'est une maison qui fait 540 m², 3 chambres, 2 salles de bain, 1 piscine. C'est une belle maison, belle petite maison. Et on est sur un prix d'acquisition qui est de l'ordre de 350 000 dollars. Je vous ai fait, on va dire, quelque chose d'un petit peu plus élargi sur 2021 et pas uniquement des chiffres marché. Je voulais remettre aussi pour ceux qui ne le savent pas ou pour ceux qui s'y intéressent, vous donner un suivi sur les choses les plus importantes sur ce quanti, sur Shard Quanti. La première chose que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, le Sunseeker Resort, qui est le développement majeur de la zone, d'ailleurs bien au-delà du Charlotte Quanti, mais sur l'ensemble du sud-ouest de la Floride, qui se développe sur Charlotte Harbor, a repris. Ce développement est poussé par Allegiant Airlines, qui est la compagnie qui dessert la plupart des aéroports du sud-ouest de la Floride, Sarasota, Punta Gorda, Fort Myers et Naples également. Alors, il atterrit énormément à Punta Gorda. Ils se sont rendus compte qu'ils transportent de plus en plus de monde chaque année. On reviendra sur les chiffres d'aéroports, je vais vous les montrer. Donc, eux, ils ont un enjeu, c'est qu'ils veulent participer à l'opportunité de loger ces gens, de leur proposer des services. Donc, ils ont poussé depuis 2018 un projet qui s'appelle le Sunseeker Resort. En gros, ils vont livrer des chambres d'hôtels, des appartements, des restaurants. C'est un énorme resort à l'américaine, une énorme piscine. Je pense que ça va être la plus grande piscine du sud-ouest des Etats-Unis. C'est bien ça ? En sud-ouest de Floride et sud-ouest des Etats-Unis, je me mélangeais un peu les pinceaux. Et donc, ce projet est en cours de développement. Il avait été arrêté pendant le Covid parce qu'effectivement, Allegiant avait pris un petit bouillon financier, comme on dit. Là, ils ont repris le développement courant 2021 et on prévoit une livraison, premier trimestre 2023. C'est un projet à presque un milliard de dollars. Pour vous donner un ordre d'idée, ça se passe à Charlotte-Arbor, sur vraiment la baie. Donc, ça va être vraiment quelque chose de très important. Vous avez également les chiffres de l'aéroport de Plutagorda qui sont très positifs pour 2021. Je vais vous les montrer également. Donc, c'est un petit aéroport qui est devenu international courant 2020, principalement avec le Canada. Il faut savoir qu'une grosse partie des vacanciers ou des gens qui viennent en visite sont des gens du nord des Etats-Unis, notamment du Midwest, donc les Etats Ohio, Michigan, Illinois, tous ces Etats-là, Wisconsin et puis une partie des Canadiens également. Et effectivement, je vais vous montrer les chiffres de 2019. 2019. 2018-2019, on a 1 500 000 passagers. 2019, 1 650 000. Alors évidemment, 2020 a été moins bon. 1 189 000. Malgré tout, ça reste une baisse qui, à mon avis, est beaucoup plus supportable que dans d'autres grands aéroports. On a moins 30 %. Bon, quand on sait que Roissy-Charles-de-Gaulle a fait moins de 110 %, vous voyez, la baisse est quand même beaucoup plus relative. Et 2021, on a une vraie reprise avec presque un niveau qui est revenu à 2019, à quelque chose près, avec un nombre de passagers traités qui est quasiment le même. Et je suis persuadé que l'année prochaine sera supérieure à ce qu'on avait en 2019, supérieure à 2021 également. Bon, sauf cas exceptionnel, mais je ne le vois pas arriver. Je ne vois pas arriver à un nouveau confinement ou autre chose. Mais on est donc dans une logique qui était celle d'avant Covid sur cet aéroport qui est vraiment de développement important. L'aéroport, c'est le premier moyen d'accès au county. Donc, c'est pour ça que je vous montrais ça. Et c'est un enjeu très important. Encore une fois, on a des gens qui viennent d'autres États historiquement en vacances. Mais on a également des gens qui viennent visiter leur famille, qui a déménagé ici pour leur retraite ou pour trouver un cadre de vie beaucoup plus agréable et qui arrivent à très à distance aujourd'hui. Donc, l'aéroport montre bien ce qui est en train de se passer. C'est certain. On a en parallèle deux autres développements qui sont en cours d'avancement. Westport à Murdoch Village. Donc, ça va vraiment être un développement global autour de 1000 maisons qui vont être construites par… Il y a cinq développeurs qui ont été sélectionnés. En fait, ça va vraiment être la création d'une communauté. Comme quand ils ont créé Rotonda West dans les années 70. Là, ils sont en train de créer Westport dans les années 2020. Donc, on va avoir 1000 maisons en moins qui vont être construites. Je sais qu'il y a d'autres zones résidentielles qui ne sont pas encore prêtes parce qu'il faut faire les subdivisions, c'est-à-dire créer des routes, amener l'électricité, l'eau et compagnie, mais qui sont prévues également. Donc, ça peut être beaucoup plus que ça. Je pense que ça peut être plutôt 5000 maisons. Ça va d'ailleurs être un projet mixte puisqu'il y a également du commercial qui est prévu, notamment avec du retail. Donc, des magasins, supermarchés, magasins et compagnie. Donc, ça, c'est déjà plus qu'en cours. Il y a des maisons qui ont été livrées. Vous pourrez aller voir Westport at Murdoi qui est notamment un très haut constructeur qui s'appelle Lénard qui construit là-bas, qui est coté en bourse. Donc, c'est quelque chose d'intéressant à mon sens puisque vous avez l'opportunité… C'est une opportunité importante de développement. Voilà, au-delà de la communauté qui se crée, ça va amener du retail. Ces maisons sont neuves. Donc, ça amène de la valeur sur le marché. Donc, pour moi, c'est important de vous en parler. Et puis, autre projet qui s'appelle Lost Lagoon qui est un projet effectivement là 100% commercial qui va en fait s'articuler. Il y a pareil en cours de développement qui est adjacent à Murdoch, mais c'est un autre développeur qui s'occupe de ça. Là, ça va être purement du commercial. Donc, en gros, ça va être la création d'un petit street mall sur la zone de Murdoch qui devrait devenir le centre-ville de Port-Charlotte qui n'a jamais été vraiment créé puisque la bouleville s'est développée dans les années 50 et finalement, c'est des espaces commerciaux. À côté de ça, vous avez des espaces réidentiels, mais il manque vraiment un espace de vie social. Donc là, c'est ce qui devrait se passer avec Lost Lagoon. Ça va être des commerces, des restaurants et également un parc aquatique. Donc, pour la famille, les enfants, un parc d'attractions aquatiques. Voilà, ça va être ça. C'est ce qui est prévu sur Lost Lagoon. Donc, trois développements majeurs qui sont en cours et qui vont être livrés prochainement. Alors, Sunseeker, on a dit premier semestre 2023. C'est ce qu'ils ont annoncé sur les dernières communications. Westport à Murdoch, c'est en cours. Il y a déjà des gens qui sont en train d'emménager constamment pendant qu'on se parle. Ils vivent des maisons constamment. Et Lost Lagoon, il y a des dates qui ne sont pas encore définitives. Mais le projet, je sais qu'ils ont déjà travaillé le terrain. Je n'ai pas vu les dernières communications pour tout vous dire, mais ça devrait arriver sous peu également, je dirais, dans les deux ans qui arrivent. Donc, beaucoup de choses qui sont en train de se passer aussi. Et il y a un vrai besoin en termes de retail, je pense, sur ce qu'on le dit, à mon sens, de nouveau retail ou de rénovation de retail. Puisqu'effectivement, il y a une population qui arrive, on va revenir là-dessus, mais qui arrive massivement sur le sud-oiseau de la Floride. Il va falloir lui donner, effectivement, de quoi vivre, passer du bon temps. C'est ce que les gens viennent rechercher, évidemment. Je suis revenu également sur nos réussites et difficultés en 2021. Et je voulais vous les partager un peu. En réussite, j'en ai un peu parlé brièvement tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on doit faire face quand on représente des gens qui veulent acquérir des biens, comme c'est le cas de la plupart de nos investisseurs actuellement. Elle va être dans une compétition sur l'acquisition. Donc, il faut se battre constamment et c'est difficile. Il faut avoir un engagement, faire preuve d'agilité, de négociation, de flexibilité avec l'agent du vendeur. Donc, on est assez content des acquisitions qui ont été faites. En plus, ça a été bien fait, je pense. La plupart de nos clients qui ont acquis aujourd'hui ont tous une valeur virtuelle qui est supérieure à ce qu'ils ont acquis, ont des biens, malgré toutes les difficultés qu'on peut avoir, qui sont remplis très rapidement dès que les biens sont prêts à rentrer sur le marché, que ce soit en location court terme, en grande majorité ou en location long terme. Il n'y a aucune problématique de demande sur les biens en demande locative. Donc, ça veut dire qu'on ne s'est pas trompé non plus sur l'acquisition, qu'on a acheté au bon endroit et ce que les gens demandaient. Et effectivement, de manière plus globale, la proposition que l'on fait depuis plusieurs mois maintenant, même plusieurs années, moi, je suis positionné ici depuis 2018, nous donne raison. C'est-à-dire qu'on le voyait arriver, il y avait une augmentation qui était continue assez importante, plus importante qu'ailleurs en Floride sur ce quanti avant Covid. On avait une augmentation de la Vardébien qui était de 10%. Je pense qu'il y a peu de gens qui se sont intéressés à ce quanti et qui ont été au nord, au sud, sur Sarasota ou sur Fort Myers ou alors sur des airs beaucoup plus importants comme Tampa en Miami. Et ce petit quanti avait été un peu délaissé. Et du coup, aujourd'hui, on est dans une des zones qui est les plus chaudes en matière d'immobilier dans l'ensemble des Etats-Unis. Je pense même que pendant plusieurs mois, Sarasota-Canti et Charlotte-Canti ont été les zones les plus tendues en inventaire, les zones les plus en rouge et donc les plus où l'augmentation des biens était la plus forte. Donc voilà, on est plutôt aussi sur des nuits qui augmentent constamment. La nuit augmente, les loyers augmentent. On a des produits qui sont destinés à location long terme qu'on a fait acquérir à certains de nos clients où effectivement, il y a eu des augmentations de loyers en deux ans qui sont de l'ordre de 30% sur deux ans. Donc, c'est assez important. Une augmentation de loyers mensuelles de 15% par an, c'est quand même pas désagréable. Effectivement, les charges n'ont pas augmenté autant. Donc effectivement, on a des gens qui se retrouvent avec des produits de classe A, c'est-à-dire des produits dans de très bonnes zones destinés à de bons locataires, des locataires stables, sérieux, avec des bons fondamentaux et qui ont des rendements productifs qui sont en fait plus faibles, qui devraient être des rendements que l'on devrait trouver dans des quartiers plus compliqués âgés où le risque est plus élevé. Normalement, comme on dit, au risque au rendement, plus le rendement est fort, plus le risque est important. Là, on arrive aujourd'hui à avoir, et c'est ça la particularité et c'est ça qui est excitant sur ce marché, à avoir finalement un peu quelque chose d'hybride. Les vraies problématiques que l'on a eues en 2021, et je pense que ce sera la même chose sur 2022, ça va être des problématiques de stock et de retard de livraison, notamment les meubles, la décoration et je peux étendre ça à quelque chose de plus large puisque je fais également, j'ai un partenaire en termes de construction, mais donc on fait de la construction ensemble en tant qu'investisseur, également à titre personnel où je déviens en construction, on a des retards sur la plupart des chantiers, tout simplement parce que c'est très compliqué d'avoir des matériaux, c'est très compliqué d'avoir des gens qui travaillent pour vous. Là, on a des projets qu'on voudrait faire émerger beaucoup plus vite, qui mettent beaucoup plus de temps à sortir parce qu'il y a dix fois plus de gens qui veulent construire, mais il n'y a pas dix fois plus de géomètres, il n'y a pas dix fois plus d'ingénieurs, il n'y a pas dix fois plus de maçons. Oui, il y a des équipes qui sont arrivées, mais en proportion, on n'a plus de demandes que ce que l'on peut offrir, c'est toujours la même pratique. Donc, il faut parfois faire preuve de patience. Après, globalement, les pratiques de retard de livraison de meubles, décoration, ça reste quand même beaucoup plus anecdotique que des choses beaucoup plus importantes comme les matériaux peuvent construire une maison. Et effectivement, c'est ce que je disais, parfois, il peut y avoir plus de difficultés pour certaines maintenances. C'est ce que je disais, ce n'est pas uniquement les matériaux qui manquent, mais ça peut être aussi les gens. Parfois, ça peut être compliqué en fonction de la taille du chantier. Si c'est juste une maintenance, il y a des gens qui ne vont pas prendre le job parce qu'ils préfèrent faire une construction. Je pense par exemple à la climatisation. Heureusement qu'on a un petit réseau ici parce que les gens qui ne connaissent personne, ça va être très compliqué pour eux d'avoir quelqu'un qui viendrait juste faire un entretien sur une climatisation parce qu'aujourd'hui, les gens qui font ça, ils préfèrent travailler sur les chantiers et poser des clims neufs. Pour eux, c'est plus rentable. Donc, il y a aussi des sociétés, des prestataires, des artisans qui ont le choix du travail qu'ils peuvent faire. Et évidemment, ils vont plus rentable. Donc, il faut juste avoir conscience de ces choses-là. Mais globalement, on est quand même très content de 2021. Effectivement, évidemment. Alors évidemment, la question à se poser, c'est est-ce que ça va continuer en 2022 ou non ? Évidemment, j'ai des éléments de réponse pour vous. Et évidemment, je pense que ça va continuer. Je ne vois pas pourquoi ça ne continuerait pas. La première chose, évidemment, c'est que la demande est toujours plus forte. C'est-à-dire que ce que viennent rechercher les gens avant tout, c'est ce qu'on leur a. Ce que la Floride leur a toujours vendu, finalement, c'est-à-dire le style de vie. Les 365 jours de soirées par an, les plages. Et puis alors, nous, de notre côté, sur notre chantier, le chard de cantier, mais globalement sur tout le sud-ouest de la Floride, c'est évidemment la pêche sportive, puisqu'on a des spots de pêche qui sont connus à travers le monde. C'est bien sûr le golf, les sports d'extérieur, le vélo et tout ce que l'on peut faire en extérieur. Donc, ce cadre de vie, eh bien, on a toujours des gens qui viennent le chercher. Il y a toujours plus de gens qui viennent le chercher. On estime que, et ça, c'est déjà un chiffre qui est actuel, d'ailleurs. On dit qu'ils déménageront, 850 personnes qui déménageront en Floride par jour au cours des cinq prochaines années. C'est même le cas actuellement. C'est le cas actuellement. Et ça va continuer. Effectivement, on ne voit pas pourquoi ça s'arrêterait, en fait. La demande est tellement importante. Et c'est un état d'esprit qui est antérieur au Covid et qui va continuer à l'être. Alors, évidemment, on est obligé de parler du Covid. Et c'est aussi, à mon avis, le Covid va être une des raisons pour lesquelles ça va continuer à être dans cette vague-là. La première chose, c'est qu'effectivement, il y a toujours des incertitudes en matière de voyage à l'extérieur des États-Unis. Il y a des Américains aujourd'hui qui, déjà, n'avaient pas la possibilité de voyager à l'extérieur. Donc, ils se sont rabattus sur ce qu'ils ont à côté de chez eux. Et ils veulent chercher un lieu d'escapade, effectivement. Un lieu aussi où ils se sentent libres d'aller à l'extérieur. Et effectivement, la gestion du Covid en Floride a été aussi beaucoup plus libérale que ce qu'on a pu avoir dans d'autres États. Là, je pense à New York, par exemple, où il y a eu des shutdowns beaucoup plus importants. Nous, ça n'a jamais vraiment été fermé. Il y a eu des demandes de rester à la maison ou de faire en sorte de rester plus à la maison, au pire de la crise, c'est-à-dire au tout début. Mais très vite, tout a réouvert. Effectivement, il y a un sentiment de liberté qui est ici beaucoup plus important. Et c'est ce que les Américains viennent chercher. Donc, pour des séjours d'escapades, c'est parfait pour des gens qui habitent dans l'ordre des États-Unis. Et même pour des gens qui, aujourd'hui, veulent aller sur des périodes plus longues, il y a encore beaucoup d'incertitudes dans les voyages. Si vous êtes testé positif à l'étranger, pour rentrer chez vous, ça va être compliqué sur certains aspects. Donc, aujourd'hui, les gens pensent beaucoup plus à la Floride. Les Américains pensent beaucoup plus à la Floride qu'à l'international pour leur voyage. C'est une réalité. Et notamment, les maisons individuelles sont extrêmement demandées, beaucoup plus, à mon sens, que les appartements. Moi, je me focalise beaucoup plus sur les maisons individuelles. Et c'est ce que je recommande, évidemment, en termes d'investissement. La maison individuelle, parce que vous avez votre espace personnel extérieur. Et effectivement, il n'y a pas de… Voilà, c'est une des conséquences du Covid. C'est aussi bien demandé à l'achat qu'à la location, encore une fois, long terme, court terme. C'est vraiment quelque chose qui a recherché la maison individuelle. Troisième point qui, à mon sens, fait qu'également, le marché va évoluer dans le même sens au moins en 2022 et peut-être après également, c'est les avantages fiscaux. Je vous donne un chiffre. En moyenne, un New-Yorkais qui descend actuellement en Floride économise 14 % en matière d'imposition. Donc, c'est substantiel. En Floride, effectivement, on n'a pas d'impôt sur le revenu. Alors, je vais juste repositionner une chose. Pour les gens peut-être qui sont néophytes ou qui ne savent pas comment fonctionne le système fiscal américain, aux États-Unis, en fait, on a un impôt fédéral. C'est-à-dire que tous les États, tous les résidents et tous les gens qui génèrent du revenu de manière plus globale aux États-Unis doivent payer à Washington. Et après, chaque État est libre ou non d'avoir un État supplémentaire. Et chaque État a ses propres règles fiscales et successorales également. Et donc, en Floride, il n'y a pas d'impôt supplémentaire. On doit juste payer son impôt à Washington. Pour le fédéral, il n'y a pas d'impôt d'État. Il n'y a également pas d'impôt sur les successions. Donc, ça veut dire beaucoup, même pour des gens qui sont à la retraite, pour les pensions de retraite ou pour des revenus de plan de retraite, je peux vous dire que ça fait beaucoup de différence. Alors, si en plus, le coût de la vie du INU, pour des gens qui descendent de New York ou pour des gens qui arrivent de Californie, vous adossez ça au coût de la fiscalité, je peux vous dire qu'il y a des gens qui font d'énormes économies en déménageant en Floride, dans un cadre de vie qui les fait rêver en plus. Donc, vous comprenez aussi pourquoi la demande est aussi importante. Concernant les taux d'intérêt, c'est un point très important aussi qui soutient la demande, effectivement, et les acheteurs. Les taux d'intérêt, on a connu des taux d'intérêt en 2020 qui étaient extrêmement faibles. Historiquement, on n'avait jamais connu des taux aussi faibles. D'ailleurs, le slide le dit, le record a été battu à 15 reprises en 2020. Alors, ils ont un tout petit peu remonté en 2021, mais on reste quand même sur des taux qui sont très attractifs pour les acheteurs et qui, bien sûr, poussent les gens à acheter. Aujourd'hui, rien ne laisse penser que ça peut augmenter. On verra les décisions qui seront prises à l'avenir par la Fed et le gouvernement. On sait que ça peut évoluer à la hausse. Maintenant, on reste encore sur une tendance. Aujourd'hui, c'est très faible à l'heure actuelle. La pression inflationniste, évidemment, est quelque chose d'important et donne de la dynamique aux investisseurs également, puisqu'on a une pression inflationniste aux États-Unis en 2021 à 7% de taux d'inflation, ce qui est quand même énorme. Donc, aujourd'hui, clairement, vous laissez votre cash en banque, vous appauvrissez de 7% par an. C'est à peu près ce que ça veut dire. C'est pour ça que beaucoup d'investisseurs, aujourd'hui, sont dans des logiques d'investissement rapides. Dès qu'il y a un peu de cash disponible, on trouve une solution pour investir son cash. L'immobilier reste, malgré tout, ce que l'on peut en penser, sans doute une des meilleures manières de protéger son patrimoine, surtout si il s'agit des actifs qui sont peu risqués. Donc, aujourd'hui, les marchés sont en croissance et continueront à l'être, à mon sens, aussi pour cette raison-là. Dernière chose sur laquelle je veux revenir, qui est un tout petit peu plus technique, mais qui permet aussi de soutenir cette demande continuelle pour le sud-est de la Floride, c'est en fait une disposition fiscale qui est propre aux résidences principales. Donc, ça concerne peut-être peu d'entre vous, sans doute peu d'entre vous. Il faut savoir que quand on est propriétaire occupant de sa résidence principale, en fait, on a une taxe foncière qui est capée en termes d'augmentation chaque année, maximum 3% d'augmentation par an. Et en fait, l'économie fiscale que l'on accumule au fil du temps, on peut la répercuter lorsque l'on change de résidence principale. Vous vendez aujourd'hui un bien dont la valeur fiscale est 250 000 dollars. Donc, cette valeur fiscale, c'est là-dessus que va être calculée la taxe foncière, mais vous vendez le bien 300 000 dollars. Ça, c'est la valeur marché. Donc, il y a un cap de 50 000 dollars entre le prix de vente réel et la valeur fiscale qui est déterminée par l'administration fiscale. Vous faites le switch en Floride. Imaginons que vous êtes ailleurs, dans le Michigan. Vous faites le switch et vous achetez un bien en Floride. Eh bien, vous achetez un bien 300 000 dollars. Donc, la valeur qui s'apprécie, qui va s'apprécier… Imaginons que, pardon, plutôt que la valeur… L'assess value, la valeur fiscale soit 300 000 dollars du bien que vous achetez, 350 000 dollars en Floride, vous allez avoir un discount de 50 000 dollars. Donc, vous allez diminuer votre valeur fiscale de 50 000 dollars. En fait, vous répercutez l'avantage que vous aviez ailleurs sur votre nouvelle acquisition. Ce n'est pas évident à expliquer, c'est tout bête. Mais ça permet de favoriser notamment… Ça nous favorise, pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup de gens qui descendent des États du Nord, ce qu'on appelle les snowbirds. Et donc, eux bénéficient… Ils changent de résidence fiscale. Ils vont venir résidant floridien. Ils vont venir passer au moins six mois et un jour. Et surtout, leur résidence principale va devenir floridienne. Et donc, ils bénéficient de ça. Donc, c'est quelque chose d'incitatif dans notre sens. Du coup, j'ai essayé de vous sortir de ma tête, enfin de mes réflexions, de vous partager mes réflexions plutôt sur, à mon avis, deux choses qui pourraient être intéressantes pour 2022 en termes d'acquisition d'actifs. C'est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire puisqu'en grande majorité, ça reste des biens résidentiels, comme je vous le disais, notamment dédiés à l'élocation court terme. Malgré tout, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je fais cette suggestion de s'intéresser à ces deux types de biens d'actifs et pourquoi pas les acquérir sur l'année qui vient. Je pense aux biens commerciaux et je pense aux nouvelles constructions. Alors, nouvelles constructions, je connais. Je sais les difficultés qu'il peut y avoir à ça. Je vais revenir là-dessus dans un instant. Je vais déjà commencer par les biens commerciaux. Je parle du Charlotte County encore une fois. On est aujourd'hui sur un county où on accueille énormément de nouveaux arrivants. On a des gens qui viennent acquérir des résidences secondaires également. On a des gens qui, je vois, rajeunissent. On voit des gens qui ont la possibilité aujourd'hui de venir s'installer sur le Charlotte County et de faire du home office pour leur entreprise qui est basée dans un autre État. Et donc, on a des gens qui ont des besoins qui sont différents, qui sont nouveaux et effectivement, le Covid a changé pas mal de choses. Donc, à mon sens, aujourd'hui, il y a un vrai travail à faire sur les biens commerciaux. Je pense principalement aux enjeux qu'il y a notamment sur des emménagements, déménagements et donc des enjeux également de stockage. Je pense que des warehouse, c'est quelque chose qui, à mon sens, ont un intérêt, faire un investissement sur ce type de biens. L'intérêt aussi des biens commerciaux, c'est que vous êtes sur des listes qui sont beaucoup plus longues. Vous êtes généralement sur des listes qui sont de 10 ans, qui peuvent être plus courtes. C'est au choix de la personne. On peut reprendre, bien sûr, la plupart du temps, les biens avec les listes et donc avec les baumes. Et donc, on a une sécurité quand même sur son revenu qui est quand même beaucoup plus longue. Mais effectivement, aujourd'hui, on a également une dynamique d'entreprises corporate qui sont très importantes. C'est-à-dire que la NAR, la National Association des Realtors, en gros, la grande association des agents immobiliers, fait un constat. C'est que tout simplement, elle classe le sud-ouest d'Afrique comme number one sur les biens commerciaux. Notamment, on parle des bureaux, bien sûr, des offices. Alors, ça sera sans doute une utilisation des bureaux qui peut être différente de ce qu'on avait historiquement. Mais malgré tout, on a juste besoin d'en avoir plus parce qu'on a une demande qui est encore une fois grandissante sur les bureaux. Donc, à mon sens, les espaces de stockage, entrepôts, bureaux, terrains commerciaux, il y a quelque chose à faire sur ça, sur cette année. Et j'y travaille pour tout vous dire. Il y a juste... Par connaissances et discussions fortuites au coin d'un bureau, je sais qu'il y a notamment une grosse entreprise du Chili qui est en train de se positionner sur le centre de Rotonda West. C'est une info... à vérifier, mais qui normalement devrait closer la plupart des terrains au centre de la Rotonda qui sont des terrains commerciaux. Et donc, il devrait y avoir un move qui va se faire dans les mois qui arrivent là-dessus. Donc, qu'est-ce que ça va être ? Création d'un supermarché, création de retail, création de condominium. Ça peut être pas mal de choses. Ça peut être pas mal de choses. Mais en tout cas, à mon avis, il y a une vraie opportunité autour du commerce. Ça peut être même du retail. Seulement, la problématique qu'on a sur ce compte T sur le retail, c'est qu'on a des choses assez anciennes. Développer du retail, ça vaut le coup. Maintenant, il faut être très patient pour faire de la construction sur ce genre de choses. puisqu'il y a un pitch à faire auprès du building département du county. Beaucoup de phases à passer. J'ai de l'expérience là-dessus. Donc, c'est pour ça que j'en parle. C'est loin d'être évident. Pour justement faire le lien avec le nouveau développement, la construction, la nouvelle construction de maisons individuelles est à mon sens aussi quelque chose, s'il y a une opportunité qui sort sur le marché, c'est quelque chose qui a vraiment un intérêt. En fait, il faut comprendre que depuis 2008, sur l'ensemble des États-Unis, la plupart des constructeurs ont réduit la voilure d'à peu près 50%. Si on prend la décennie 2000-2010 versus 2010-2020, on est à 50% de moins de production de nouvelles maisons. Donc, aujourd'hui, on se retrouve dans un glos d'étranglement. C'est-à-dire que même ce que l'on construit n'arrive pas à atteindre parfois le marché. C'est-à-dire que ça part très vite, les nouvelles constructions. J'ai entendu la dernière fois qu'on s'est positionnés avec un client qui voulait se positionner sur une maison qui venait tout juste de sortir, pas une de celles que je suis en train de construire parce que j'en fais également. Mais là, on est booké. Vous voyez, on a un petit niveau mais ça montre les pratiques auxquelles le marché doit faire face. J'ai un client qui a voulu se positionner fin d'année 2021 sur une maison qui était listée à 410 000 dollars. Quand j'ai appelé l'agent du vendeur, il m'a dit quel est le type de client d'acheteur. J'ai expliqué un peu la situation. On venait en financement, on était étranger. Il m'a dit en gros, ne cherchez pas. Là, j'ai des offres à 460 000 en cash sans contingency, c'est-à-dire même pas d'inspection, rien. Les nouvelles constructions, aujourd'hui, c'est ça. Ça part au-dessus du prix et ça part très vite. Et ça arrive souvent que ça soit en cash. On reviendra d'ailleurs sur cet aspect acheteur cash, acheteur financement. Mais ça a aussi un vrai impact sur le marché. Donc, ça peut être ma recommandation, un bien neuf compliqué mais possible. S'il y a, il faut y aller. Mais autrement, une maison très récente, c'est-à-dire 3 ans maximum. Ça également, il y a un très gros intérêt. On vient de closer une très belle maison la semaine dernière pour des clients qui ont acheté une très belle maison sur l'eau. Donc là, on est plutôt sur un ticket autour d'un million de dollars sur une communauté qui s'appelle South Golf Cove, qui fait partie de Port Charlotte, mais qui est une communauté sur l'eau où on peut docker son bateau au bout de son jardin. Donc, très belle maison. Une maison qui date de 2018. Sans problème, cette maison, je ne vais pas mettre ma main coupée, je ne suis pas kamikaze et je n'ai pas de boule de cristal. Mais je ne vois pas pourquoi cette maison, dans quelques temps, ne va pas valoir un million deux cent mille dollars, ne va pas valoir un million cinq cent mille dollars. Je pense que la maison était requise un tout petit peu en dessous d'un million de dollars. Il n'y a aucune… C'est improbable que la maison, demain, sa valeur ne soit pas au-dessus d'un million de dollars, au-dessus d'un million deux cent mille dollars, encore une fois. Parce que c'est une maison très récente. C'est très demandé. Le plan de la maison est très vivable pour aujourd'hui. Il y a une maintenance future à prévoir qui est très faible. Donc, voilà, pour toutes ces raisons-là, c'est des actifs qui sont recherchés. Autre question dont on parle beaucoup, est-ce que le marché va se retourner ? Puisqu'on est dans des logiques qui sont quand même assez incroyables en termes d'augmentation. Je le redis, 2020, plus 23% d'augmentation, de croissance de la valeur des biens sur les maisons individuelles. 2021, on l'a vu tout à l'heure, on est au-delà de 30% sur Chartcompti. Qu'est-ce qui va se passer en 2022 ? Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre un crack ? Alors, encore une fois, je ne crois pas du tout que l'on va vivre un crack, mais plutôt qu'on est en train de consolider les choses pour plusieurs raisons. Et là, on va parler des fondamentaux économiques de l'économie. Alors, il faut savoir que l'économie sur Chartcompti, c'est à 90% le tourisme, on va dire, ce qui est lié au tourisme. En tout cas, c'était les chiffres qu'on avait avant Covid. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une grosse partie de l'économie qui est aussi drainée par tout ce qui est construction et services divers. Globalement, on a quand même un taux de chômage qui est extrêmement faible. On est à moins de 4% de taux de chômage sur les cantis du sud-ouest de la Floride. La moyenne nationale, aujourd'hui, on est plutôt de l'ordre de 6%. C'est quand même très faible, mais on bat encore la moyenne nationale. La deuxième chose, effectivement, c'est les saisies bancaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez très peu de gens qui sont en retard de paiement de leur emprunt. On a un taux qui est très faible de ce qu'on appelle « delinquency », c'est-à-dire de gens qui sont prêts à se faire saisir. On est aujourd'hui sur des gens en plus qui sont très solides parce que les acquisitions, contrairement à 2008, puisque beaucoup de gens comparent ce qui se passe à 2008, contrairement à 2008, aujourd'hui, il y a des gens qui ont beaucoup d'equity dans les maisons. C'est-à-dire qu'en moyenne, les gens possèdent, même s'il n'y en a qu'un emprunt, 15%. C'est ce qu'on demande en moyenne actuellement aux acheteurs. Non pas que les banques ne prêteraient pas plus, mais généralement, c'est parce qu'on a une compétition qui est importante. Et que l'autre raison, c'est que vous voyez, le chiffre, il est plus bas, c'est qu'aujourd'hui, vous n'avez qu'à peu près la moitié des gens qui achètent en cash. C'est bien. Donc, il faut venir avec du cash pour faire des acquisitions. Même les Américains, aujourd'hui, le font. Donc, aujourd'hui, ça serait improbable, je pense, qu'on parte vers un système de saisie systémique, on va dire, comme on a connu ça en 2008. Donc, je ne vois pas pourquoi le marché se retournerait. Il est possible que le marché augmente moins rapidement, qu'on s'assure des taux d'augmentation qui soit moins rapide. Mais en tout cas, le retournement bancaire, les saisies bancaires, je ne les vois pas du tout arriver compte tenu des mécaniques d'investissement qui ont été faites de la manière dont les gens ont acquis les biens et ce qui se passe encore actuellement. Autre chose, c'est également les grands projets qui sont en cours. Donc, ça, c'est des sources officielles qui les mentionnent. On a des projets qui arrivent qui sont pour synthétiser sur le lit quanti de l'ordre de 2 milliards de dollars qui vont être en gros de fonds qui vont être investis sur les deux prochaines années et qui vont créer environ 6500 emplois. C'est la projection qui est faite. Et sur le chariot quanti, on parle de plutôt 1 milliard à 1,5 milliard de dollars sur les deux prochaines années avec une création d'emplois de l'ordre de 4 000 à 5 000 nouveaux emplois. Donc, ça, c'est les études économiques qui le montrent. Et à mon avis, ça sera au moins ça puisque les études, généralement, ils peuvent se tromper complètement, mais généralement, le but des officiels, c'est quand même de montrer des choses les plus précis possibles. Et puis, dernière chose, les capitaux propres, ça, c'est une notion qui est également très importante. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent disponible. C'est un fait. En gros, les Américains, on le voit, ils sont assis sur beaucoup d'épargne, de capitaux propres. Et donc, aujourd'hui, vous avez une économie qui est finalement assez saine. En tout cas, sur la Floride, on le voit, les gens n'utilisent pas leurs réserves pour pouvoir vivre. L'économie tourne normalement. Alors, c'est aussi une des conséquences des décisions politiques qu'on a sans doute été prises avec le Covid. Ça peut être plus compliqué ailleurs, mais c'est vrai que sur le sud-est de la Floride, aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est plutôt des pancartes sur les restaurants pour dire qu'on n'embauche que des licenciements. On voit plutôt des gens qui réouvrent des ports qui étaient fermés depuis longtemps. C'est ce que l'on voit actuellement. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que le marché vraiment aujourd'hui se retournerait. Je pense juste que la Floride est en train de passer dans un... Je parle au global, sur l'État, est en train de passer dans une nouvelle étape et on va se rapprocher sans doute d'une économie qui sera plus structurée, plus diversifiée, peut-être plus proche de ce que propose par exemple l'économie californienne. Et du coup, par effet domino, des grandes villes comme Miami vont devenir des grands centres, énormes centres financiers, énormes centres d'affaires. Donc, les marchés vont vraiment être plutôt des marchés de luxe. Et puis, des cantis moins urbanisés vont devenir des cantis qui vont attirer des gens qui ne peuvent plus vivre dans les grandes aires urbaines ou qui décident d'avoir une vie différente. Ils vont attirer aussi des gens qui ont la possibilité de vivre ailleurs pour tout un tas de raisons parce qu'ils sont retraités, parce qu'ils ont fait de l'argent et ils peuvent se retirer ou parce qu'aujourd'hui ils peuvent faire du home office et donc ils ont la possibilité de venir travailler en Floride et dans le sud-aise de la Floride notamment. Leur entreprise leur permet juste de faire un voyage par mois. C'est la réalité des choses. Je suis dans un bureau où à côté de moi il y a des gens qui font cela, qui sont arrivés il n'y a pas si longtemps que ça. Je vois même sur notre bureau à Englewood le parking il y a quelques années le parking du bureau était à moitié plein. Aujourd'hui c'est plein même pour trouver une place c'est plus compliqué. Alors on arrive encore bien sûr à se garer correctement mais c'est des petites choses comme ça qu'on perçoit dans la vie de tous les jours qui sont assez flagrantes en fait quand on le vit. Et c'est fou comme les choses peuvent aller rapidement en fait. C'est là qu'on voit la puissance aussi de l'économie capitaliste du libéralisme en fait tout s'articule avec le marché et donc d'un coup il peut y avoir un espèce de raz-de-marée qui arrive. Nous c'est clairement ce qu'on est en train de vivre. C'est comme ça que je perçois les choses en tout cas. Comme le dit le slide je pense qu'aujourd'hui on est très content de ce que l'on fait en Floride moi je suis très content de ce que l'on peut trouver aujourd'hui en Floride. Maintenant je pense que c'est une bonne logique d'investissement de se dire qu'il ne faut pas mettre toutes ces comment on dit ça pommes dans le même panier je ne sais plus si je dis les bonnes expressions en français donc en tout cas de diversifier son patrimoine c'est l'idée que j'ai et aujourd'hui il est très difficile de trouver des actifs qui ont un vrai intérêt pour les investisseurs on est tous contents de vendre et croyez-moi j'ai fait de belles opérations en 2021 à titre personnel de vente avec des voilà des belles plus-values notamment et aujourd'hui l'enjeu c'est de retrouver avec le cash qu'on en a de retrouver des actifs qui ont un intérêt sur des zones où on peut encore trouver du rendement où on peut encore trouver de l'upside comme on dit de la plus-value sur le patrimoine et clairement un des constats que j'ai fait c'est qu'il faut aller en dehors des sentiers battus c'est un peu la même démarche que j'avais eue quand j'ai commencé à investir sur le sud-ouest de la Floride notamment sur Charlotte County il y a plusieurs années tout le monde allait dans des zones beaucoup plus urbanisées beaucoup d'investisseurs sont rassurés pour aller en investissant dans des grandes villes j'avais déjà pris cette tangente-là en me disant c'est moins regardé il y a moins de compétition il vaut mieux aller là-bas là j'ai la démarche qui est similaire je suis même un peu plus pionnier dans cette démarche-là puisqu'on est sur un marché qui est rural et non pas qui est en développement comme c'était le cas du Charlotte County il y a même 4 ans on avait déjà beaucoup quand même de choses qui s'étaient passées là on va sur un marché qui est rural et donc qui est complètement à développer malgré tout vous allez voir il y a quand même beaucoup de choses qui sont positives à mon sens la chose que je voudrais vous dire c'est que ma démarche aujourd'hui c'est de me dire je préfère être le poisson le gros poisson d'un petit bocal que le petit poisson d'un grand bocal et donc de me dire je préfère compter dans un endroit où on a besoin de moi où je peux m'asseoir avec des gens qui prennent les décisions plutôt qu'être en compétition constamment avec des gens qui sont aujourd'hui mieux armés que moi donc ce marché en fait c'est dans le centre des Etats-Unis c'est un marché qui est dans l'état du Mississippi plus précisément le Tishomingo County donc en fait on est sur une région qu'on appelle la région des Tri-State je vais vous montrer ça sur la carte pour que vous voyez plus précisément où on se situe je vous mets la ville d'Ayuka est le chef lieu du Tishomingo County c'est où on a nos bureaux qu'on a ouverts il y a quelques semaines maintenant bureaux temporaires puisqu'on a d'autres bâtiments qui arrivent donc en fait on est au centre des Etats-Unis à une heure et demie à l'ouest de Memphis que vous voyez ici et à par exemple une heure et demie à l'est de Memphis et à une heure et demie à l'ouest de Huntsville donc Memphis on est dans le Tennessee nous où on investit c'est le Mississippi et Huntsville c'est l'Alabama donc c'est pour ça qu'on appelle le Tri-State c'est une région qui est vraiment proche des trois Etats c'est-à-dire que pour traverser la frontière du Tennessee je mets un quart d'heure depuis mon bureau dans le Mississippi et même chose pour l'Alabama à noter qu'on est également à deux heures et demie au sud de Nashville qui est là une très grande ville je vous donne un chiffre sur Nashville entre 2010 et 2020 la ville a gagné 150 000 nouveaux habitants j'atterris constamment à Nashville quand je vais sur le bureau du Mississippi je peux vous dire que la ville c'est un chantier pas possible il y a beaucoup de développement en cours Huntsville c'est une ville qu'on ne connait peu en Europe c'est aujourd'hui la deuxième ville d'Alabama ça va devenir dans les années qui arrivent la première ville d'Alabama actuellement la première ville d'Alabama si je ne dis pas de bêtises ça doit être Birmingham et donc Huntsville aujourd'hui c'est une ville de réserve pour l'armée américaine c'est une ville où il y a toutes les grandes administrations sur la sécurité intérieure il faut savoir également que le corridor entre Huntsville et Memphis est connu comme le corridor du sud des manufacturiers de voitures il y a beaucoup d'industries automobiles il y a des grandes usines de fabrication de voitures sur ce corridor là donc pour revenir plus précisément sur la zone dont je veux vous parler c'est la zone de Pequick Lake en fait on est sur la zone de la Tennessee River donc c'est la rivière du Tennessee qui traverse une dizaine d'états la particularité c'est qu'en fait cette région dans les années 30 était extrêmement pauvre n'avait pas d'électricité et que donc le gouvernement fédéral a décidé de créer un réseau de barrages hydroélectriques pour électrifier toute la zone et donc ces barrages ont créé des lacs artificiels donc il y a tout un tas de lacs mais le lac dont je vous parle aujourd'hui c'est Pequick Lake donc le lac Pequick qui aujourd'hui est un lac qui est fréquenté par eh bien beaucoup de vacanciers je reviens sur mon slide on a un million de visiteurs par an déjà sur Pequick Lake qui est plébiscité notamment par les gens de Memphis quelques gens de Huntsville également qui ont beaucoup de résidences secondaires autour du lac vous allez voir des maisons à facilement un million de dollars des grandes maisons donc c'est vraiment l'esprit lac à l'américaine qu'on le retrouve là-bas c'est un état malgré tout qui est rural et c'est pardon un comté qui est rural et particulièrement qui s'est sous-développé par rapport aux comtés voisins pour une raison qui est bête mais qui est importante c'est que c'était un dry canty jusqu'en 2017 c'est-à-dire que le canty on ne pouvait pas trouver d'alcool sur ce canty jusqu'en 2017 pas de vin pas de liqueur forte pas de bière ni bar ni même chez Walmart vous pouviez acheter une bouteille de vin ni au supermarché il n'y avait pas aucun moyen de trouver d'alcool donc pour trouver d'alcool il fallait sur les canty à côté pour aller au supermarché le bar le plus proche c'est du côté Tennessee et c'est toujours aujourd'hui je pense un des bars les plus proches puisque peu de gens ont encore pris la tangente parce que je pense que peu de gens connaissent encore cet endroit-là mais ce qui est assez flagrant c'est que du côté Tennessee du lac puisque le lac Quick au nord vous avez la rive Tennessee vous avez des développements qui n'ont rien à voir de ce qu'il y a à côté Mississippi de notre côté à nous où il y a eu ces deux mondes en fait différents côté nord vous avez des énormes communautés de très grosses maisons vues sur l'eau magnifiques à parfois même plusieurs millions de dollars vous avez des condominiums qui ont été développés le plus connu s'appelle Grand Arbor à Peak Week Lake qui est énorme donc ça c'est côté Tennessee et du côté Mississippi bah oui il y a des grandes maisons qui sont sur le lac les terrains les plus convoiteux ont déjà été développés mais il y a encore beaucoup de terrains disponibles et surtout bah l'activité les commerces rien à voir entre les deux les deux côtés 1 million de visiteurs c'est le chiffre 2021 du nombre de visiteurs qui sont venus en vacances notamment ou qui ont visité Peak Week Lake alors le tourisme est assez important c'est un revenu important mais c'est pas le principal revenu puisque le principal revenu aujourd'hui ça reste le port qui a été construit au moment où ils ont fait ce réseau d'infrastructures qui s'appelle alors il y a plusieurs ports mais le plus connu s'appelle Yellow Creek qui est un port industriel où ils traitent notamment l'acier et ils ont d'ailleurs des outils qui sont assez spécifiques comme des grues qui peuvent lever un détonnage assez élevé le gros intérêt d'avoir un port industriel dans cette région là c'est qu'en fait depuis Peak Week Lake et la Tennessee River vous pouvez livrer de la marchandise dans le monde entier même en Chine si vous voulez parce que le réseau fluvial a été raccordé au golfe du Mexique et donc vous allez vous faites descendre votre barge avec la matière industrielle qui vous avez dessus pour la livrer où vous voulez dans le monde à travers le golfe du Mexique donc vous redescendez au sud du côté de Mobile où vous pouvez livrer la matière donc aujourd'hui il y a quand même beaucoup d'emplois industriels il y a 10 000 emplois industriels rien que sur la ville de Ayuca donc le chef lieu du Chomingo Conti où on a développé un bureau pour une ville qui fait 3 000 habitants donc leur vraie problématique aujourd'hui tout de suite maintenant il leur manque à peu près 600 logements c'est à dire que beaucoup de gens qui travaillent sur le Chichou Mingo Conti sont obligés de conduire environ la plupart conduisent 30 à 40 minutes à la ronde pour pouvoir se loger parce qu'il n'y a pas assez de logements disponibles de logements de qualité donc ça c'est une étude et messieurs si vous le souhaitez faites-moi un email et je vous enverrai cette étude de la Mississippi State University qui refait l'état des lieux précis et l'étude a même été mise à jour en fin d'année 2021 sur les besoins en logement du canti 600 logements immédiatement c'est l'état des lieux qu'ils font en parallèle évidemment il y a également tout le tourisme il y a une vraie manne touristique qui est à prendre qui est déjà existante et qui peut être largement développée notamment tout autour du lac et donc et bien là il y a également des besoins hôteliers c'est pareil il y a une étude qui a été faite par la même université Mississippi State University qui fait état des lieux des besoins en hôtellerie sur le Tichoumigo canti donc aujourd'hui on parle d'un canti qui est tout petit il y a 20 000 habitants à l'année la ville d'Aucas c'est 3 000 habitants donc on est vraiment sur quelque chose de niche je ne pense pas que demain Tichoumigo canti ça va devenir 1 million d'habitants je pense que pas que la ville d'Aucas ça va devenir 300 000 habitants je pense que Ayucas si demain ça devient 15 000 habitants c'est à dire sous 5 ans et si le Tichoumigo canti passe de 20 000 à 50 000 habitants je pense que si les gens se positionnent comme nous on est en train de le faire ça peut être une très belle histoire à la fois en termes de rendement parce que les biens sont très abordables bien sûr mais également en termes de patrimoine puisque effectivement on peut largement développer le marché et notamment supporter la valeur des biens là-bas il faut également comprendre qu'aujourd'hui il y a une économie qu'on connait peu je pense en Europe peut-être que ça se développe mais qui est très présente aux Etats-Unis je pourrais faire le pareil avec la Floride c'est le cas également là sur Charlotte County la pêche sportive donc c'est des pêcheurs amateurs qui viennent avec les bateaux et qui vont pêcher le gros les gros poissons alors là en Floride ils viennent chercher notamment les tarpons au large de Boca Grande c'est des poissons qui peuvent faire jusqu'à 200 kg qui est une espèce protégée d'ailleurs qu'il faut remettre à l'eau mais c'est vraiment une pratique un hobby qui est addictif les gens qui pratiquent la pêche sont des gens qui sont capables de dépenser beaucoup d'argent je crois que l'économie de la pêche sportive c'est 50 milliards de dollars aujourd'hui aux Etats-Unis sur Peak Week c'est un spot de pêche qui est déjà énormément recherché vous pourrez taper Peak Week Lake Fisher sur Youtube vous verrez il y a des concours de pêche internationaux pour certains qui se passent sur Peak Week Lake c'est des eaux qui sont très bonnes pour les poissons alors là-bas ils vont plutôt chercher quatre fiches ils vont chercher des poissons de rivière évidemment c'est différent mais il y a également toute cette économie qui se développe et il y a des besoins il y a déjà énormément notamment de stockage de bateaux qui sont en place voilà donc tout cet aspect-là aujourd'hui est pour nous très positif puisque l'on voit qu'il y a une économie existante qui n'est pas très grande mais qui aujourd'hui c'est le Canty le Tishomingo Canty et les responsables du développement économique se focalisent énormément sur le développement de l'emploi et des entreprises la vraie pratique qu'il y a c'est qu'il y a peu de développeurs qui ont construit là-bas ou même pas du tout de développeurs qui construisent ce qu'il faut construire on a racheté notamment parmi les acquisitions qu'on a fait en 2021 une petite subdivision donc un petit lotissement ce lotissement où il doit y avoir une trentaine de terrains donc une possibilité de construire 30 maisons il y a seulement deux maisons qui ont été construites et c'était il y a 10 ans alors qu'il y a un besoin c'est juste qu'aujourd'hui il y a des gens qui sont pas dans une logique de développement il y a des gens qui sont assis sur du terrain et qui vont vendre un ou deux terrains par an qui vont gérer ça en fait tranquillement mais sans vraiment venir apporter ce dont le marché a besoin il faut également comprendre qu'on est avec le Covid dans une je pense mutation de la manière dont on veut passer des vacances en tout cas ça a laissé émerger encore plus l'écotourisme et il y a beaucoup de gens qui viennent rechercher et bien la déconnexion justement on est très connecté il y a des gens qui au contraire cherchent à être déconnectés alors je peux dire que là-bas vous êtes déconnectés aujourd'hui c'est encore le cas et qui vont être qui ont envie de se rapprocher de la nature la bonne nouvelle c'est que la fibre optique existe sur cette région ça peut prêter à sourire mais elle a été déployée et donc aujourd'hui on peut donner tout le confort de la vie moderne même en ayant un réseau d'accès internet qui est ultra performant tout en étant au milieu des bois dans son chalet c'est un peu la carte que je pense enfin je ne sais pas que je pense que je vois qui est jouée là-bas et je pense qui est très intéressante voilà donc il y a plusieurs projets que l'on va faire émerger là au cours du premier semestre je veux simplement vous faire part de et bien ce développement en parallèle que j'ai fait aujourd'hui j'ai une dizaine de chalet déjà qui sont en place on a déjà amené plusieurs investisseurs avec nous on n'a pas communiqué parce qu'on a déjà beaucoup à faire actuellement on a deux hôtels en rénovation qui font une 150 chambres environ mais on a d'autres projets qui sont prévus de développement là de produits neufs à la fois sur un parc de chalet puisqu'on a pu acquérir un bien à un terrain qui est juste au bord d'un lac et également d'un développement et bien du coup du petit lotissement dont je vous parlais donc il y aura des places à prendre pour ceux qui le souhaitent on expliquera bien sûr tout ça en détail il y a plus de communications qui vont être dans ce sens là pour faire comprendre l'opportunité et bien sûr tout ça sera chiffré le gros avantage c'est qu'on a le droit là-bas de ne pas être à 100% en occupation on a le droit d'être beaucoup moins que ça et ça reste très rentable et le gros avantage également que je vois c'est qu'on a des gens aussi bien les locaux que les gens à qui on pourra louer si on fait la location en court terme qui sont des gens d'une grande qualité qui ont un grand respect pour les choses et ça pour moi c'est très important on n'est pas du tout sur des marchés qui sont au rabais au contraire on est sur des marchés qui sont fréquentés par de bonnes personnes voilà on est vraiment au cœur de l'Amérique profonde on peut dire de l'Amérique vraiment du côté très Yankees des Etats-Unis très blanc très américain voilà mais beaucoup de je pense que beaucoup de gens sont à la recherche je parle même en termes de recherche de produits d'investissement ou même de location d'acquisition d'un bien en résidence secondaire je pense que ça peut correspondre à beaucoup d'Américains aussi donc on est aujourd'hui dans une logique de proposer des produits bien sûr la clientèle internationale notamment francophone qui souhaite investir mais également pour les locaux qui ont besoin aussi de devenir propriétaires pour certains et qui souhaitent devenir propriétaires tout simplement voilà donc c'était un petit focus pour élargir juste la discussion sur ce second marché merci encore une fois à tous et puis et bien comme on dit aux Etats-Unis restez en bonne santé stay safe et je vous dis à très bientôt bye bye